bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon temps à un sujet qui attire beaucoup de curiosité c'est la fiction ce qu'on voit dans les films de science fiction est ce que l'innovation rendra un jour réel ce qu'on voit dans la fiction alors je pense qu'il n'y a pas de réponse en oui non extrême il ya toujours un intermédiaire et cet intermédiaire en fait ça va être fonction de nos usages en fait c'est nous qui allons en quelque sorte décider si oui ou non ça deviendra réel ou si ça restera fiction et voire même nous et la régulation en fait donc de toute manière il ya une sélection naturelle qui se fait à partir du moment où l'innovation est capable d'amener des choses qui vont conférer des avantages à l'être humain lui faire gagner du temps de l'autonomie de toute manière l'être humain conservera cet humain cet usage parce qu'on a une nature qui fait qu'on aime se simplifier les choses et si on a la possibilité de vieillir moins vite ou si on a la possibilité d'augmenter notre santé si on a la possibilité de gaspiller moins d'énergie dans la gestion de nos quotidiens et ben oui on va adopter les solutions innovantes et certains éléments de fiction pourrait se réaliser donc oui ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible dans la fiction et la réalisation de la fiction on parle souvent de droïdes de cyborg de transhumanisme d'intelligence artificielle de rupture de voilà donc ça c'est plein plein de vocabulaire qui font qu'aujourd'hui oui la fiction pourrait sur certains points devenir réalité et il ya un autre point également c'est que bien souvent aussi on pourrait croire que c'est la fiction aussi un qui inspire l'innovation ça c'est tout à fait possible également donc les deux cas de figure sont possibles après ce qu'il faut retenir c'est que même si transformation il ya si on est à l'apogée d'un d'un nouveau paradigme social sociétal ben tout ça ça va se mettre en place en fait progressivement même si l'innovation augmente de manière exponentielle il ya un moment où ça va se stabiliser parce que de toute manière on a beau et on a beau innover c'est pas l'innovation et la découverte du produit et du service qui va faire qu'on va le garder dans le temps c'est l'usage qu'on en fait et il ya quelque chose qu'on pourra pas presser ben c'est c'est l'usage l'usage il se fait il se fait sur le temps et puis un autre point également c'est que cette fiction en fait elle est limitée aussi par les limites de la réglementation la réglementation elle va poser elle va rendre des choses possibles et des choses justement non possibles ces choses non possibles je fais peut-être allusion par exemple à des problèmes d'éthique voilà qui va poser de nombreuses nombreuses difficultés par exemple si on imagine le transhumanisme des cyborgs et tout donc ça c'est par exemple c'est la réalité de l'homme augmenté comme je voulais expliquer dans précédentes vidéos en fait on a les capacités de l'homme qui sont arrivés au maximal comment les optimiser encore un peu moi je dirais que c'est avec l'intelligence émotionnelle c'est en liant votre corps et votre esprit c'est à dire en allant encore et en stimulant vos capacités en fait comme le font des grands sportifs donc ça je vous laisserai aller dans d'autres vidéos pour comprendre ce que je veux dire donc en fait oui il ya un mélange on va dire homme machine qui est en train de se faire et le problème éthique qui pourrait se mettre en place c'est que si on s'imagine par exemple avec des capteurs ou des implants dans notre système cérébral et ben grâce à ces implants en fait on va pouvoir rien que par la pensée demander à un robot de mener des actions pour nous vous êtes par exemple assis sur votre canapé vous avez un robot assistant qui est à la maison et voilà vous lui demandez s'il te plaît est ce que tu peux venir m'apporter un verre d'eau donc le robot il arrive il vous apporte le verre d'eau donc ça c'est génial on voit l'opportunité le petit problème éthique qui pourrait se porter là dessus c'est ben est ce que les gens sont prêts à ça est ce que les gens vont accepter que on leur met des petits processeurs et des micro puces voilà sous la peau et puis à l'autre souci aussi c'est que si on imagine qu'on est capable d'émettre une information donc je prenais l'exemple de mon robot à qui je demande de venir m'apporter à un verre d'eau donc je suis capable d'émettre une information donc le problème éthique qui se pose c'est si je suis capable d'émettre une information ça veut dire qu'on peut également je peux également recevoir des informations et donc ça voudrait dire qu'il y a des facteurs externes qui est donc des robots qui pourraient peut-être perturber ma façon ma façon de penser en quelque sorte et l'autre problème c'est la propriété notre propriété intellectuelle et la propriété des données de notre cerveau parce que si on nous greffe des puces mais ça veut aussi dire qu'on peut quelqu'un d'extérieur peut être à même de capter notre information cérébrale en fait et de se mettre dans notre tête à notre place et voir même après de penser et d'agir pour nous là ça ça pose un petit problème de limite et également un problème un problème éthique mais ce problème éthique voilà on l'aura on l'aura sur de nombreux nombreux points par exemple il y a toujours la bataille entre l'homme et la machine jusqu'à ce que la machine en fait arrive à dépasser les capacités neuronales et cérébrales de l'homme donc ça c'est prévu que ça arrive vers 2020 2025 et le petit problème à tout ça en fait c'est ce que nous justement est ce que c'est de la fiction ou pas mais est-ce qu'on deviendra dépendant de ces machines ou est-ce que c'est ces machines qui vont devenir dépendants de nous et comment est ce qu'on va garder justement le contrôle sur ces machines comment on va faire en sorte que ben on arrive toujours à maîtriser nos robots et en fait les robots c'est quoi c'est une passé issu d'une science et je dirais même de plusieurs sciences avant en fait on séparait nos spécificités vous aviez des gens qui étaient plutôt spécialisés en neurobiologie en neurologie qu'ils étaient spécialisés en biologie humaine en microbiologie en fécondité vous aviez d'autres personnes qui étaient plutôt spécialisés dans le management industriel d'autres plutôt développeurs architectes donc ils sont plutôt focalisés sur la programmation informatique donc ces robots là ils mélangent un peu justement tous ces corps de métier et c'est une mutualisation je vais dire de tous ces corps de métier parce que un robot ben il va répliquer par exemple ce qu'ils voient dans la nature il s'inspire de la nature enfin les gens qui conçoivent ces robots vont s'inspirer de la nature donc on prend souvent l'exemple de l'oiseau et de l'avion ben en fait l'avion on lui a mis des ailes mais on s'est juste inspiré de la nature parce qu'en définitive la conception des ailes de notre avion elle n'est pas du tout comme les ailes d'un oiseau enfin elle n'aura pas le même détail on va dire donc en fait voilà on s'inspire de la nature on s'inspire de beaucoup de domaines et voilà on fait la jonction entre beaucoup de domaines d'activité pour être capable en fait de prendre du recul et de comprendre encore plus de choses donc dans les domaines d'activité aujourd'hui comme je vous disais dont on entend beaucoup parler c'est tout ce qui est science du vivant et la neurologie la neurobiologie google travaille beaucoup là dessus sur la reconnaissance d'image par des robots le langage je consacrerai également des thèmes un peu plus détaillés pour ceux qui veulent aller un peu plus loin là dedans mais voilà tout est tout est possible tout est envisageable alors oui la fiction deviendra telle réalité bah en fait c'est vous qui allez décider de ce que vous allez réellement concrétiser ou pas justement bah en utilisant les services quoi à partir du moment où un service en fait vaut le coup ben forcément il sera conservé donc à ça j'ai envie de prendre pour exemple par exemple pour exemple les fintech donc les fintech en fait c'est quoi c'est là la jonction entre technologie et finance et en fait les gens au jour d'aujourd'hui ils ont d'autres besoins ils ont des besoins à orienter finance et en fait ces nouvelles technologies elles se sont mis en place donc il ya quelques années donc j'ai envie de dire quatre ans quelque chose comme ça quatre cinq ans même et ces technologies elles ont pour vocation justement d'améliorer les conditions de vie des gens alors qu'est ce qui va faire que ça va être conservé donc si je prends l'exemple de ces fintech elles permettent de mettre en place en fait des cagnottes des paiements voire même pour certaines elles font maintenant du crédit pour celles qui ont un agrément spécifique d'établissement de crédit donc ce que je veux dire là dedans c'est que on a des nouvelles solutions digitales face à nos nouveaux usages donc si on prend ces fintech alors ces fintech en fait ben il ya une norme et il ya de plus en plus d'utilisateurs qui leur font confiance et qui les utilisent donc ils ont le prix ce que pris le risque de leur faire confiance alors que la réglementation elle n'était peut-être pas encore complètement adaptée au cadre réglementaire d'exercice de ces plateformes qui pour autant en fait sont des banques et qui devraient être soumis à la même régulation parce que quelque part ben il ya le risque de perte de notre argent quoi donc par exemple face à ces systèmes innovants on a des gens qui vont pouvoir qui ont plus une sensibilité on va dire génération y ou qui sont des digitales natifs c'est des gens qui sont très sensibilisés à ces nouvelles technologies et en fait qui vont qui sont prêts à porter le risque en fait pour pour tester ces innovations la limite d'utilisation de ces innovations c'est un peu la spécificité de mes activités c'est que certaines en fait elles vont déborder du cadre réglementaire voire même pour cette certaine attention elles peuvent toucher en fait tout ce qui est la lutte contre le blanchiment la fraude et le terrorisme le lcb ft donc par rapport à ça s'il ya un risque réglementaire en fait ces activités elles seront fermées donc il ya deux choses qui font que les activités ou des services en fait ils vont être périns dans le temps ben c'est l'usage qu'on en fait et c'est la réglementation autour de ces usages qui fait que oui ou non on va conserver et si on conserve et ben en fait les versions qui sont en bêta test on va dire d'essai et ben avec le temps on va légiférer on va encadrer et on va mieux encadrer l'usage parce que le risque majeur je dirais de de l'innovation et de tous les projets qui arrivent avec l'innovation en fait ce risque là c'est le risque de non maîtrise donc du risque réglementaire parce que tout simplement les gens qui croient dans leur projet et qui sont des porteurs ou des créateurs de projets en fait parfois la nature humaine fait que ces gens là ils ont un égo surdimensionné et que pour répondre à leur ego ils sont prêts à prendre des risques énormes et mettre en péril en fait l'argent ben des clients et des usagers tout ça pour satisfaire en fait leur propre ego et voilà ils sont prêts à transgresser transgresser pour ça la réglementation et on a beau avoir des gendarmes qui essaient justement d'anticiper ces risques et de protéger le consommateur ben par l'usage je m'aperçois de quelque chose c'est que des fois il ya des services et des produits qui sont mis à disposition du grand public et qui sont pourtant complètement hors cadre réglementaire et quand je parle d'être hors cadre réglementaire on a quand même des éléments qui sont hyper importants des enregistrements à la chambre de commerce des agréments d'exercice sur ursaf des agréments d'exercice en établissement de paiement des agréments manquants d'exercice en termes d'établissement de crédit voire même enfin voilà donc tout ça pour vous dire que faites attention aussi à l'innovation ce qui est peut paraître pour vous de la fiction deviendra peut-être plus tard réel donc je vous ai dit c'est l'usage qui va faire qu'on va rendre cette fiction réelle et voilà l'usage il sera également collectif donc un autre point que je voulais souligner c'est que au jour d'aujourd'hui en fait on est en train de prendre un grand virage de l'innovation on est dans un paradigme de tout un paradigme bancaire un paradigme de la réglementation un paradigme des usages sociétal des emplois enfin voilà le paradigme il est partout même un paradigme de fonctionnement des entreprises au jour d'aujourd'hui parce qu'à mon sens le management va changer on a également en fait beaucoup de choses qui vont changer on avait par exemple une troisième catégorie socio professionnel avec qui tournait autour des activités de service donc les activités de service à mon sens elles vont vraiment elles vont changer dans le sens où les gens s'informent les gens deviennent autonomes ils deviennent consomme acteur producteur et en fait comme une entreprise qui se soulage en fait d'intermédiaire dont elle n'a pas besoin parce que ça lui emmène des coûts de fonctionnement trop important et bien un particulier ça va être la même chose le particulier en fait il a un souci de devenir consomme acteur de se s'informer sur la réglementation s'informer sur beaucoup de choses pour justement éviter les tiers qui seraient pas justifiés c'est à dire d'alourdir sa gestion financière avec des tiers qui n'ont peut-être plus lieu d'être en fait et qui ne lui apporte pas plus de bénéfices attention quand même les tiers sont souvent on va dire des tiers de confiance et quand on dit tiers de confiance en fait c'est des gens qu'on va payer ben quelque part pour couvrir notre risque donc ça vaut parfois le le coup de couvrir votre risque et enfin voilà je je pense notamment aux banques à qui on reproche bien souvent des choses mais pour autant les banques elles sont en train d'innover les banques elles travaillent durement sur ben la sécurité la sécurité autour du kyc une owner client donc sur le fait de connaître son client pour mieux le protéger le protéger aussi de des attaques externe puisque maintenant l'innovation fait aussi qu'on est à la frontière entre deux mondes un peu comme le ying et le yon on a le white net et le black net ou le dark net et faut faire attention aux risques lcb ft c'est à dire de fraude de terrorisme enfin voilà et tous les risques associés donc soyez consomme acteur et prenez du recul sur les solutions que vous allez sélectionner à l'usage et que vous allez conserver parce qu'elle vous améliore les choses voilà j'espère que cette petite séquence elle vous aura plu que vous aurez appris quelque chose et que voire même n'y est pas je vous ai peut-être donné l'envie d'aller un peu plus loin dans vos investigations voilà à bientôt pour un autre sujet au revoir